Et maintenant, c'est l'invité explosive ! Il dit oui, mais bien sûr, il dit oui, pourquoi pas ? Oui, évidemment. Léa ? Je dirais non. Non. Noam ? Ah, c'est à moi ? Oui, mais je connais la réponse. Mais oui, j'espère. La réponse est vraie. Alors, comment ça fait-il ? Oui, en fait, c'était au début d'Instagram, dans les années 2013, disons. J'allais faire un tournage avec Pierce Brosnan en figuration le lendemain. Et j'ai fait un post sur Instagram, j'ai marqué « See you tomorrow, Pierce Brosnan official ». Je l'ai tagué comme ça, sur une photo. Et à un moment, je suis en noble de la cour, il joue... C'est un film qui s'appelle « The Moon and the Sun », un film chinois-américain. Le film n'est jamais sorti, OK ? Vous pouvez checker sur Wikipédia, il n'est jamais sorti, il ne sortira jamais, je pense. Et donc, il joue Louis XIV, il est sur son cheval, il est magnifique, il joue le roi, comme ça. Et à un moment, la scène est coupée, et j'entends un cheval derrière moi, comme ça qui arrive. Je me retourne et je vois Pierce Brosnan sur son cheval et qui me dit « Hey you ! You are the guy from Instagram, right ? » Je fais « Yes, it's me. What's your name ? Noam, and you ? » J'ai attendu qu'il fasse Pierce Brosnan, c'est ça. Et en fait, il a dit « Me ? I'm Pierce. » « Everyone knows you are Pierce, yeah. » Voilà, donc on sait très bien que tu t'appelles Pierce, quand même. Mais c'est la classe, quand même, d'être... C'était très, très drôle. Alors, vous le savez, Noam est en pantoute explosive pour nous parler de « Il y a du monde au balcon », dérivé de son jeu pendant le confinement, « Question pour un balcon ». Et justement, vrai ou faux, Noam a été félicité par Eddie Mitchell pour son « Question pour un balcon ». Léa, vrai ou faux, Eddie Mitchell a-t-il aimé « Question pour un balcon ». Je n'ai pas compris la vanne. La vanne, je ne sais pas si vous avez rigolé, c'est pour ça. Allez, je dirais oui. Flavien, je ne pense pas. Tu ne penses pas ? Moi, je dis oui, mais bien sûr, mais pourquoi Eddie Mitchell ? Alors, est-ce qu'Eddie Mitchell t'a félicité pour ce jour ? Eddie Mitchell m'a félicité par un interview interposé. C'était sur France 5, dans l'émission « C'est à vous ». Tu veux l'extrait ? Ah, tu l'as ? Je l'ai. Incroyable. J'espère que cet élan de solidarité se poursuivra après ce drame. Et d'ailleurs, il y a aussi quand même de l'humour dans tout cela, car je suis très, 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 très branché sur le jeune mec qui fait « Question pour un champion » et qui a dérivé à « Question pour un balcon ». Il fait ça tous les fois et je trouve ça très, très drôle, vraiment. Et en plus, ça fait du bien, c'est formidable. Ça fait ouf. Alors, le son est mauvais parce qu'il est en… Il était en Zoom. Oui, il a conclu 2020. C'était comme ça. On a tous fait du Skype. Il y en a particulière. Zoom. C'est la classe. C'est génial. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amour. Le jeune mec. Ouais, c'est trop mignon, quoi. Vrai ou faux, Noam a vraiment participé en tant que candidat ? Question pour un champion. Tiens, je commence par Flavien cette fois-ci. Vrai ou faux ? Non. Moi non plus. J'ai envie de croire à Pierce Brosnan et à Edmitchell, mais pas ça. Bon, bah du coup, je dis oui, comme ça, on équilibre un petit peu. Alors, tu as vraiment connu ? Pas du tout. Alors, hormis Eddy Mitchell, est-ce que Julien Lepers ou Samuel Etienne, qui est le nouveau présentateur ? Les deux sont venus sur mes lives chacun. C'était très, très cool. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Ah oui, ah oui, 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 oui. Que j'aime ce jeu. On embrasse les Tompins. Indice en bas de votre écran. Ah, tu me fais du coup. Vrai ou faux ? Je me suis entraîné. Vrai ou faux avant d'être comédien, Noam était opticien ? Léa, vrai ou faux ? Pourquoi pas ? Allez, je vais dire vrai. Vrai. Florian. Oh ouais, moi j'ai envie de croire à tout, allez. Flavien. J'y crois à 100%. Parce qu'il a des lunettes, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est ça, quel cliché. Tous ceux qui ont des lunettes sont opticiennes. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, opticien avant d'être comédien. Voilà. Non, après, avec le Covid, on n'est plus jamais. Non, mais les études de où ? Alors, il paraît, je viens d'avoir l'info, mais même pas 5 minutes avant de commencer cette émission, il paraît que je peux utiliser mon diplôme d'opticien pour être vacciné en priorité. C'est vrai. Oh putain, vas-y. Je vais le faire. Champ Max. Est-ce que tu peux le prêter ? Je vous le prête. Qui veut Photoshop ? Moi, moi, je te le prends. Qui veut Photoshop ? Vrai ou faux, Noam a rencontré Johnny Hallyday dans sa boutique Optique 2000. Flavien, tu dirais vrai ou faux ? Faux. Léa. Van Van, faux. Florian. Mais oui, vrai, allez. Alors, vous allez être surpris, Noam. C'est vrai. Non, c'est faux. C'est faux, évidemment. Vrai ou faux, Noam a assisté au mariage de Tony Parker et Eva Longoria. Ah ah. Florian, oui. Allez, mais oui. Léa. Ah ouais, j'ai trop envie d'y croire. Flavien. J'y étais aussi, Noam y mettait. Alors, Noam. C'est presque vrai. Alors, je vous explique. Raconte-nous. Je vous explique. En fait, j'avais, mon lycée était juste à côté de la mairie du 4e, lycée Sophie Germain. On les salue. On les salue. On les embrasse. Magnifique. Magnifique. Et s'ils nous regardent. Et attends, et du coup, je vois un amas de personnes, de beaucoup de monde, des journalistes. Et je demande à un journaliste, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh rien, c'est le mariage de Eva Longoria et Tony Parker. Et du coup, je suis resté. Et j'ai regardé. Voilà, je les ai juste vus rentrer dans la mairie et pour moi, j'ai assisté un peu au mariage. Bien sûr. J'étais invité. Par Eddie Mitchell, je crois. Et depuis, ils ont divorcé. Comme Kanye West et King. Un petit dernier. Vrai ou faux, Noam a mis un vent à Kev Adams. Flavien. J'espère. Oh non, c'est méchant. Alors, vrai pour toi, Flavien. Florian. Non, c'est faux. Faux. Léa. Moi, j'espère pas, mais je pense que c'est vrai. D'accord, Noam. C'est vrai. C'est pas un vent, vraiment. En fait, je passais un casting pour une série qu'ils voulaient créer avec des potes. Et à l'époque, ils n'étaient pas du tout connus. Et en fait, je passe le casting pendant dix minutes. Enfin, pendant dix minutes. Mais lui n'est pas là encore. Il y a tous ces potes qui sont là, qui font passer le casting. Et ils me disent, ouais, Kevin, il va arriver. Kevin, il va arriver. Mais bon, le temps qu'il arrive. Kevin n'est pas là. Voilà, c'est exactement ça. Kevin n'est pas là. Le temps qu'il arrive. Bon, de toute façon, on va enregistrer. Il y a la caméra. Il verra les images. Ils me font faire tout et n'importe quoi. Vraiment. Ils me disent, ouais, alors imagine, tu escalades la Tour Eiffel. Puis après, t'es en parachute et tu sautes. Et bref, ils me font faire des trucs pendant dix minutes. Je suis en nage à la fin. Bon, merci. Au revoir. On vous rappellera pour la réponse. Et là, qui arrive ? Kevin. Kevin, Kevin Adams, il arrive. Il dit, ça va, ouais, ça va. On peut revoir ? On peut refaire ? Non. Je me suis barré. Et voilà, enfin, je n'ai pas joué dans cette série. Et lui non plus, d'ailleurs. Lui non plus, car cette série n'a jamais eu lieu. Et est-ce qu'il t'en veut encore, Kevin Adams ? Je m'en fous. Mais j'en sais rien, en fait. J'espère pas, mais je suis... Enfin, voilà. Ne se prononce pas. Noam, reste avec nous. On parlera tout à l'heure du jeu. Il y a du monde au balcon. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Alors, Noam est notre invité ce lundi. Tu es comédien, on le rappelle. Ah oui. Et pas seulement... Je vais oublier, moi, cette affaire. Et pas seulement... Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué. Je vais oublier que j'étais comédien à la base. Pas seulement animateur sur un balcon. Je t'en dis ça. Alors, quand les théâtres vont rouvrir, qu'on parle un peu de ton actu, il y aura une actu quand les théâtres vont rouvrir ? Il y aura une actu, SDV, si Dieu veut. Eh bien, écoute, tu reviens en reparler dans cette vidéo. Oui. Tu devais partir en tournée mi-février, c'est ça ? Tu devais partir en tournée. Tu veux que je t'annonce un truc ? Oui. Tu ne partiras pas. C'est pas grave. Tu bluffes Martin. Bon, alors, comment est née cette idée de jeu sur le balcon ? C'est très simple. J'ai juste vu un peu ce qui se passait dans les autres pays pendant le confinement. Alors, c'était pendant le premier confinement ? Pendant le premier confinement. Le vrai. Le vrai, l'original, pas la suite. Pas la suite. Le confinement de... Le retour. Moi, j'avais vu des vidéos en Italie, en Espagne, où ils mettaient de la musique sur leur balcon pour essayer de mettre un peu de joie dans le quartier. J'ai commencé comme ça, avec une enceinte Bluetooth. J'ai mis de la musique. Puis, le premier soir, on a commencé à danser. C'était plutôt pas mal. Le deuxième soir, j'étais tout seul à danser. C'était plutôt con. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais couper la musique et je vais faire un blind test musical. Ah, tiens, des réponses par-ci, par-là, par-ci, par-là. Je continue avec un autre blind test musical le lendemain. Puis, je me dis, ils aiment bien le jeu de questions-réponses. Je vais faire une série de questions. Et je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, j'ai baptisé sa question pour un balcon. Et du coup, ça a miraculeusement buzzé sur Internet. Les règles étaient très simples. Deux équipes. Rue impair. Voilà, deux équipes s'affrontaient. Le côté pair contre le côté impair. Je ne savais pas comment faire des équipes avec des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus. Je me suis dit, bon, on va faire simple. Le côté gauche, le côté droit. Et j'ai baptisé ça. Tiens, j'ai un petit extrait. Bonsoir, la Russa, Bernard, et bienvenue à Question pour un balcon. Est-ce que vous êtes prêts ? Ce soir, c'est un peu plus difficile qu'hier, parce qu'hier, ça a été trop rapide. Vous étiez trop chauds. On continue. Toujours le même principe. L'équipe perd contre l'équipe impair. Attention, ce soir, les questions sont un peu plus difficiles. Est-ce que vous êtes prêts ? Ok, quel groupe a interprété Hôtel California ? C'est ici, c'est ici. C'est ici, c'est ici. 1-0. La fierté du mec. Il y a 12 questions, et la dernière vaut 2 points. Attention. Comment s'appellent les parents d'Harry Potter ? James et Lily. C'est ouf, c'est ouf. Où ça ? Oh, c'est un autre mot ! 1-1, bravo, l'équipe a fait ! Oh, j'adore ! Comment tu as vécu le buzz qui est arrivé ? En fait, je me suis dit qu'il fallait continuer, quoi qu'il arrive. Tant qu'on est confinés, il faut continuer. Donc, ça a été 7 jours sur 7, pas de week-end, jamais, jamais. De toute façon, on ne savait plus qu'on tombe le week-end. C'est ça, mais je ne voulais pas prendre un seul jour de repos pour ce jeu. Je n'avais plus de voix à un moment, et je me suis dit, ce n'est pas grave, on continue. À un moment, je me suis dit, j'arrête, je n'en peux plus. J'arrête, je vais mourir. Je n'ai plus de questions. Non, c'est que les questions, on les crée au fur et à mesure, mais j'arrête. C'est n'importe quoi d'avoir un buzz sur un jeu de questions, c'est n'importe quoi. Donc, j'arrête. Et je suis rattrapé par un message en Amérique du Sud, rattrapé par un message aux Etats-Unis, rattrapé par un message en Espagne, qui me dit, continue, ça nous fait du bien, continue, on a besoin de ça, continue. J'avais l'impression d'être le Netflix du confinement. Vous savez, il y avait une seule émission dans le monde, j'avais l'impression que c'était ça. Alors, qui a le plus de victoires ? Un père ou père ? Alors, c'est l'équipe père qui a le plus de victoires. Pourquoi ? Ils ne sont plus en vœux. Parce que tu entends plus. Non, ce n'est pas ça, c'est que moi, je suis du côté un père. Je les vois mieux. Du coup, je les vois un petit peu mieux. D'accord. Bon, je vous propose qu'on joue à... Ah ouais ! Y a-t-il un... Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Et pour suivre l'actu de Noam, c'est sur Instagram. Noam Cartosso, tout simplement. Je crois que tu es le seul... Petit jingle, petit jingle, avant d'attaquer. Allez, c'est parti. Alors, c'est Noam qui anime. Merci, bien sûr. On va faire comme les voisins. Très bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans Question pour un... Balcon ! Voilà, vous avez retenu la leçon, c'est bien. Je n'ai pas du tout préparé quelles questions. Du coup... C'est du direct. Voilà, c'est complètement du direct. Alors, trois questions. Ça marche comme ça dans cette émission. Trois questions, pas de problème. Donc, il faut dire pantouf. On va dire pantouf. Oui, allez. On fait un mix de questions pour un balcon et de pantoufes exposibles. C'est le commentaire. Ok, ça, je l'aime bien. Qui a remporté... Qui a remporté... La première émission de Star Academy. Pantouf. Pantouf, Jennifer. C'était pas ça ? Si, c'est une bonne... La sarac ! J'ai senti un flottement, je me suis dit... Ah, d'Amarie Lelys, Jennifer. Mademoiselle Jennifer. Alors que tout le monde était pour Mario. Je suis dégoûté. Mais en attendant, il était super, Mario. Moi, j'étais pour Georges Alain, perso. Ah, il m'a l'air bête. Georges Alain, c'était pas de la 2. C'était la 2. Ah, pardon. Oh là là, je suis nulle, putain, pardon. Combien y a-t-il de lettres... Combien y a-t-il de lettres L dans le mot parallèle ? 3. Pantoufle 3. Pantoufle 3. Yeah, c'est l'air aplique ! On a une championne, attention. Un atelier. Bravo, bravo. Ok, ok. Ça, c'est une question. Quel est le lien ? Il faut trouver le lien entre deux choses. Quel est le lien entre le groupe NTM et la série Friends ? Ah, ouais. Le lien ? Pantoufle, ils sont nés la même année ? Pantoufle, c'est faux. Pantoufle, un des membres d'NTM a joué, on le sait pas, dans France. Pas du tout. Je l'ai fait ici. Est-ce que... Non, excuse-moi. Est-ce que NTM a utilisé des samples de génériques de Friends ? Plus simple, plus simple. Ah, ils ont carrément repris la source du générique. Est-ce que Friends a diffusé un morceau de NTM ? Je repose la question, c'est plus simple. Ne te la pète pas non plus. Quel est le lien entre le groupe NTM et la série Friends ? Pantoufle, une lettre ? Un anachronyme, ah oui. T'es pas loin, mais c'est pas ça. Ils sont amis, ils sont tous amis. Oui, non. C'est simple, c'est simple. Pantoufle, Goulchen est fan de Joey. Ah, t'es pas loin là. Tu te rapproches. NTM sont fans de Friends. Quoi ? NTM sont fans de Friends. Ouais. Pantoufle, Joey Star est fan de Friends. Mais vous l'avez dit, la réponse à vous deux, mais c'est pas ça en fait la réponse. Ah, NTM, il y en a un dans NTM qui s'appelle Tribbiani. Mais non, mais vous êtes con ou quoi ? C'est à part que ça c'est possible. Mais non, mais vous l'avez dit la réponse tous ensemble, mais... Mais tu sais quand ça arrive, quand c'est là, la réponse, qu'on l'a tous là, et du coup, les yeux ne peuvent pas... Mais il y a un bout là, un bout là, un bout là, et pourtant faites-le. Mais à nous tous, on est quelqu'un de plutôt cool. Pantoufle, NTM aime Friends, son fan. Mais non. Mais vous avez dit la... N'aime pas, déteste. Mais non, mais c'est pas ça. Et bah donne-nous la réponse, parce que tu nous agaces. Le lien, c'est qu'il y a un jouet dans chacun, c'est tout. Ah bah oui ! Mais vous l'aviez ! Vous l'aviez ! Et oui, mais c'était trop simple. Vous l'aviez ! Ça m'énerve, ça. Ah oui, on est cool. Mais oui, depuis que vous allez au cinéma, c'est défié. Non, mais c'est pas ça, c'est que je ne vous accepte pas dans mon quartier. Tu t'énerverais autant sur le balcon ? Je les connaissais moins. Il est toujours sur la carte de tu fais un scandale. Non, c'est de la merde. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont appelé pour animer le jeu dans leur rue ? Ah non, mais Stéphane Platza m'a appelé pour faire augmenter le prix de l'immobilier dans toutes les rues. Il est bon, il est bon. Merci, merci Noam. Je rappelle le jeu. Il y a du monde au balcon. Et un euro est reversé à l'association Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Très bien. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Noam, comme tu es venu nous parler de Il y a du monde au balcon, le jeu, inventé pendant le confinement. J'allais te faire une interview confinement. Alors, tu ne réfléchis pas, tu réponds très vite. Ah merde. Alors, plutôt premier confinement ou deuxième confinement ? Ah bah, premier. Plutôt dehors ou dedans ? Dehors. Plutôt confiné seul en étant sourd et muet ou confiné en bonne santé avec Éric Zemmour et Pascal Praud ? Moi, en bonne santé. Plutôt enfermé dehors ou neuf mois ferme ? Deux films de Dupontel. Ah oui, enfermé dehors. Plutôt confiné, enfermé ou libéré, délivré ? Libéré, délivré. Et enfin, plutôt du monde dans la rue ou du monde au balcon ? Eh, du monde au balcon. Bien sûr ! Et le jeu, il y a du monde au balcon de Noam Cartoso. Un euro reversé à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et pour suivre son actu, c'est sur Instagram Noam Cartoso. Je vois ma tête sur la photo, ce n'est plus du tout la même personne. C'est vrai, je ne t'ai pas reconnu quand tu es arrivée. Attends, tu as mis tes doigts dessus, voilà. J'ai vu le retour à la malle, j'ai fait... C'est un métier, c'est un métier. Merci de faire la speakrine au téléshopping. Bien sûr, c'est mon futur emploi. Je l'ai dit, pour suivre Noam, c'est sur Instagram. Oui, le redis-le. Noam Cartoso sur Instagram. Peut-être qu'un jour, je vais voir si ça monte. Je vais voir si ça monte. Va voir.